allez team et this présente aujourd'hui fonction transmettre pour deuxième année ste deuxième année stm deuxième année science maths b ici on va voir les accouplements les les accouplements ou bien le cours il est représenté par monsieur les accouplements transmission de puissance sans changement de vitesse toujours principe la transmission de puissance mécanique du moteur au récepteur est assuré par un accouplement c'est à dire un mécanisme qui accepte ou non les défauts géométriques ou bien les défauts d'alignement entre les deux arbres tel que ici on veut aller monter le récepteur par l'énergie mécanique et cette énergie mécanique il vient du moteur mais l'acheminement de cette énergie mécanique il est réalisé par un accouplement c'est à dire une liaison mécanique entre l'arbre 1 et l'arbre 2 défaut géométrique possible qu'on peut rencontrer dans un mécanisme on a ici les deux arbres sont défauts par contre ici on a les défauts défauts entre les deux arbres c'est un défaut radial de distance z par contre deuxième défaut ici c'est un défaut axial de distance y troisième défaut angulaire et quatrième défaut torsionnel theta pour mieux comprendre les quatre défauts on va illustrer une autre représentation telle que ici donc premier défaut axial les deux arbres ils sont éloignés l'un de l'autre mais l'axe de 1 il est confondé avec 2 l'axe de 2 défaut radial mais l'axe de 3 et l'axe de 4 elle reste parallèle défaut angulaire l'axe de l'arbre 6 il est incliné dans l'angle alpha par rapport à l'axe de l'arbre 5 pour défaut torsionnel les deux axes au départ ils sont ils sont alignés elles restent alignés mais la rainure de 7 et la rainure de 8 au départ au départ ils sont alignés mais au cours de fonctionnement début de fonctionnement la partie 7 ou bien la partie motrice il commence à tourner par contre 8 il est toujours stable ou bien fixe ainsi après un certain temps on peut avoir la rotation de l'arbre 8 c'est pour cela qu'on a ici un angle theta de torsion accouplement permanent tels que les accouplements rigides symbole d'un accouplement rigide voilà un symbole d'un accouplement rigide on a vu déjà on a déjà vu ce symbole sur le résumé de la fonction transmettre quelle est la fonction d'un accouplement rigide les arbres doivent être parfaitement alignés ça veut dire n'accepte aucun défaut de position bien d'alignement les accouplement rigide 100 en généraux simple robuste économique mais elle présente certains inconvénients suivantes tels que elle exige une parfaite alignement des arbres à accoupler transmettre instantanément et brutalement les à coups provenant d'une variation brusque de couple résistant et amplifié les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur et réciproquement à la fin fatigue et jure rapide des paliers lorsqu'on dit palier ça veut dire la partie qui assure la rotation d'un arbre un palier c'est le logement d'un arbre lorsqu'il fait la rotation les exemples de réalisations manchants à goupies voilà un accouplement rigide qui présente la liaison entre l'arbre 1 et l'arbre 2 à l'aide de la pièce 3 et 2 goupies 4 on va donner ici la perspective éclatée de cette représentation voilà l'arbre 1 l'arbre 2 entre les deux on a intercalé un manchon 3 et 2 goupies qui sont positionnées perpendiculairement on va installer ici les repères des pièces donc la pièce 1 c'est cette pièce voilà 1 2 3 le manchon c'est 3 ma pièce 4 les goupies voilée c'est une goupie et l'autre et à la fin l'arbre de sortie 2 c'est ça l'arbre de sortie on peut avoir dans deux entrées 1 sortie car ici l'accouplement il est réversible cet accouplement elle garde la vitesse d'entrée 1 est égale à la vitesse de sortie 2 oméga 1 est égale à oméga 2 on a dit au départ ce petit mécanisme ne change pas de vitesse compléter les caractéristiques de la liaison de 2 par rapport à 1 2 par rapport à 1 voilà table des caractéristiques c'est complète c bar incomplète r rigide élastique démontable non démontable adhérence obstacle direct indirecte donc la liaison entre 1 et 2 c'est une liaison complète de même chose rigide et démontable et par obstacle indirecte voilà le tableau le symbole d'un accouplement rigide mon champ et clavettes voilà dessin de définition la pièce 1 la pièce 2 l'arbre 1 l'arbre 2 le mon champ 3 et les deux clavettes 4 regardez le sens de rotation des deux ils ont même sens de rotation oméga m est égale à oméga r ici le couple moteur et ici un couple résistant qui se pose au mouvement voilà la perspective de la pièce on va mentionner les repères des pièces sur les la perspective la pièce 1 c'est 1 3 le manchon c'est ça la pièce 4 ce sont des clavettes et à la fin 1 1 toujours en achant sans changement de vitesse oméga 1 est égale à oméga 2 entre 3 et 1 et 3 et 2 un ajustement incertain ça veut dire ajustement serré démontable entre la pièce 3 3 et la pièce 3 et la pièce 1 et la pièce 3 et la pièce 2 ajustement incertain voilà ici je viens de mentionner cet ajustement diamètre ici n'importe qui diamètre 20 40 ça dépend à 7 m6 qui caractérise incertain ou bien serré démontable compléter les caractéristiques de la liaison de 2 par rapport à 1 2 par rapport à 1 voilà le tableau des caractéristiques donc c'est une liaison fixe caractérisé par complète rigide démontable par obstacle indirect le symbole d'un accouplement rigide c'est ça mon champ est à plateau voilà les manchants 3 et 4 le plateau 3 et 4 et les arbres d'entrée 1 et 2 à l'aide des clavettes 5 et 6 la perspective du manchants à plateau le plateau 3 et le plateau 4 et sans fixe entre eux grâce au boulon 7 8 repère des pièces sur la la perspective vis 7 le plateau 3 le plateau 4 et à la fin le plateau 4 et à la fin l'écrou 8 toujours on a oméga 1 est égal à oméga 2 entre 3 et 1 et 3 et 2 3 et 1 3 et 2 un ajustement incertain toujours un ajustement incertain c'est un ajustement serré démontable voilà le type d'ajustement ici diamètre A7M6 caractéristiques de la liaison 4 et 3 le plateau 4 par rapport au plateau 3 tableau des caractéristiques normalement 3 et 4 il forme une liaison fixe cette liaison fixe il est caractérisé par complète de même chose rigide et démontable mais ici méfiez vous elle est par adhérence indirecte entre 3 et 4 par adhérence le symbole d'un accouplement rigide accouplement élastique accouplement élastique symbole d'un accouplement élastique regardez le symbole d'un accouplement élastique ici il symbolise c'est comme un ressort si vous voulez qui se comprime et se délate et il peut se flicher soit vers le haut ou bien vers le bas ces composants ces composants sont constitués de deux éléments rigides reliés par un ou plusieurs éléments intermédiaires élastiques tels que caoutchouc ou bien ressort la fonction ils ont pour rôle d'effectuer une transmission de puissance entre deux arbres en prolongement et sans modification du couple ni de la vitesse et de remédier les inconvénients des accouplement rigides ils doivent donc premièrement permettre une légère variation de la position relative des axes ou bien des arbres assurer la souplesse de la transmission par déformation et amortir les vibrations exemple de réalisation accouplement élastique de torsion gain gaine flexible voilà la gaine flexible dessin d'ensemble on veut transmettre la puissance entre l'arbre qui n'est pas représenté ici et l'arbre de sortie l'arbre d'entrée est monté sur 1 et l'arbre de sortie est monté sur le plateau 2 voilà la perspective ou bien la pièce aelle de l'accouplement élastique on commence par le repérage des pièces la pièce 3 c'est l'élément en caoutchouc c'est pour cela qu'il est nommé élastique la pièce 5 vis de fixation la pièce 2 plateau et à la fin 4 c'est un flasque de fixation du plateau par rapport à la gaine 3 ou bien la matière en caoutchouc ce type d'accouplement permet ce type d'accouplement permet de grands déplacements angulaires alpha voilà l'angle alpha ici caractéristiques de la liaison entre 1 et 2 méfiez-vous attention ici la liaison entre 1 et 2 entre 1 et 2 on a une liaison par une pièce intermédiaire c'est la pièce numéro 3 donc ici c'est une liaison qui n'est pas fixe ça veut dire elle est partielle et élastique car elle présente un élément déformable démontable par obstacle et à la fin des indirects le symbole d'un accouplement élastique accouplement élastique de ciseillement à la diaphlex voilà le dessin d'ensemble on veut transmettre la puissance de l'arbre 1 à l'arbre 10 par l'intermédiaire de la clavette 9 le vis de pression 8 et les boulons 3 plus la partie en caoutchouc c'est 4 voilà la perspective de cet accouplement élastique et le dessin éclaté de cette pièce ou bien le photo réel je dois mentionner les pièces ici la pièce numéro 2 ça veut dire le plateau de sortie c'est ça 2 et le plateau d'entrée c'est 2 car ici on a 2 fois 2 ça veut dire la pièce 2 il est en nombre de 2 pièces le plateau d'entrée et le plateau de sortie par exemple la pièce 3 voilà c'est le vis H on a combien de vis ici 3 vis 1,2,3 6 6 vis voilà 1,2,3 4,5,6 l'autre côté la pièce 5 et la pièce 4 c'est la pièce en caoutchouc c'est pour cela qu'elle est nommée élastique symbole quel est le nom et la fonction de 6,7,8,9 la pièce 6 c'est voilà 6 c'est ça c'est une rondelle groua permet de réaliser le freinage de l'écrou 7 voilà la pièce 7 écro H pour l'écrou H elle assure la liaison fixe à l'aide de l'écrou de la vis numéro 3 donc pour réaliser la liaison fixe on a besoin de deux éléments la pièce 7 et la pièce 3 numéro 8 vis vis de pression sans tête ici la fonction assurer la liaison fixe de l'arbre par rapport au plateau soit l'arbre 1 avec le plateau 2 qui se trouve à gauche ou bien l'arbre 10 avec le plateau 2 qui se trouve à droite la pièce numéro 9 c'est une clavette parallèle qui élimine la rotation la rotation de 2 par rapport à 10 le symbole d'un accouplement élastique remarque les accouplements élastiques sont très nombreux et de formes très diverses la liaison par obstacles élastiques soit un élastomère caoutchouc ou bien métal tel que ressort permet d'absorber les vibrations et les accoupes voilà un exemple d'un accouplement élastique on veut l'accouplement entre l'arbre 23 et l'arbre 47 grâce à l'ensemble à l'ensemble qui est formé par 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 49 le symbole ici relier par une flèche l'accouplement permanent avec leurs avantages ou leurs inconvénients voilà le tableau pour l'accouplement rigide le symbole l'accouplement élastique le symbole fatiguer les yeux rapides des paliers c'est pour l'accouplement rigide permet alléger le déplacement de la position relative des arbres c'est pour l'accouplement élastique amortir les vibrations accouplement élastique transmettre instantanément et brutalement les accou provenant d'une variation brusque du couple résistant accouplement rigide n'accepte aucun désalignement des arbres accouplement rigide assurer la souplesse de la transmission accouplement élastique amplifier les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur et réciproquement accouplement rigide compléter l'actigramme à moins zéro d'un accouplement voilà l'actigramme ça veut dire le diagramme SADT le système d'étude c'est accouplement la matière d'oeuvre en 30 arbres séparés la fonction globale transmettre la puissance entre deux arbres en prolongement l'un de l'autre comportant éventuellement des défauts d'alignement sans modification de la vitesse à la sortie on a arbre lié qu'est-ce que ça veut dire comportant éventuellement on peut avoir des défauts ou bien soit il y a des défauts soit on n'a pas de défauts entre les arbres accouplement flexible symbole général d'un accouplement flexible c'est ça ça c'est à titre indicatif proche des accouplements élastiques mais ne comporte aucun élément déformable élastique ces accouplements supportent les couples importants accepte certains défauts d'alignement ne filtre pas les vibrations la transmission de puissance doit se faire entre deux arbres animés d'un mouvement de rotation parallèle ou concourant joint de l'dam pour les arbres parallèles et joint de cardan pour les arbres concourant le panamech ou bien multibiam pour les arbres concourant les joints de cardan le joint de cardan simple composition de et le montage d'un joint de cardan simple regardez ici le joint de cardan simple il est composé d'une chape C1 qui est en liaison fixe avec l'arbre A à l'aide de la groupie G1 et la deuxième chape C2 qui est en liaison fixe avec l'arbre B à l'aide de la groupie G2 de même on intercale entre les deux chapes un croisillant C et pour faciliter la rotation on doit utiliser les quatre deux deux guidages en rotation voilà le montage d'un croisillant par rapport à la chape C1 ici et on doit monter les deux de guidage en rotation puis le montage deuxième chape de la deuxième chape par rapport au croisillant le joint de cardon simple permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire les deux de guidage en rotation le montage de l'arbre par rapport à la chape grâce à la groupie deuxième arbre par rapport aux deuxièmes chape grâce à la groupie le joint de cardon simple permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire ça veut dire alpha différent de 0 variable et relativement importante au cours du fonctionnement dans ce cas la transmission n'est pas homocénétique c'est à dire la vitesse de rotation de 1 est différente de la vitesse de rotation de 2 regardez l'animation ici lorsqu'on a les deux arbres qui ne sont pas alignés ça veut dire inclinés l'un par rapport à l'autre l'arbre d'entrée elle a une vitesse l'arbre d'autre sortie elle a une vitesse différente de l'arbre d'entrée ici l'animation on va essayer de comprendre le fonctionnement d'un joint de cardon simple avec un angle d'inclinaison alpha entre les deux arbres la vitesse de a est constante et la vitesse de b est variable ici et le joint n'est pas homocénétique pour rendre ce joint homocénétique il faut annuler l'angle alpha ça veut dire que l'arbre a et l'arbre b doivent être alignés tel que ici si vous regardez ici la vitesse de a est égale à la vitesse de b ça y est si alpha est égal à 0 la transmission est homocénétique c'est à dire omega 1 est égal à omega 2 schématisation voilà schématisation d'un joint de cardon 1 et 2 ce sont les arbres d'entrée ou bien de sortie 3 et 4 l'échappe ou mâchoire ou fourche 5 c'est un croisillant joint de cardon double 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 il faut rectifier ici le joint de cardon double assure une transmission homocénétique c'est à dire omega 1 est égal à omega 2 voilà un exemple d'un joint de cardon l'utilisation l'utilisation vous connaissez ça ce qu'on appelle les cardons ou bien le cardat deuxième application sous les caméaux joint de cardon schématisation le joint de cardon double assure une liaison homocénétique c'est à dire omega 1 est égal à omega 2 si alpha 1 est égal à alpha 2 voilà l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie 1 et 2 ils sont parallèles l'angle alpha 1 est égal à alpha 2 donc omega 1 est égal à omega 2 ou bien si on a l'arbre 1 incliné par rapport à l'arbre intermédiaire ici par un angle alpha de même chose l'arbre de sortie 2 incliné par l'arbre intermédiaire d'un angle alpha 2 et ils sont égaux le joint est homocénétique le joint de cardon double on a deux arbres parallèles l'arbre d'entrée verte et l'arbre de sortie marrant ils sont parallèles et ils sont liés par l'intermédiaire d'un arbre gay l'arbre intermédiaire l'angle A et l'angle B lorsqu'ils sont égaux on a même vitesse il est nommé joint de cardon homocénétique lorsque l'angle A est différent de B donc c'est un joint n'est pas homocénétique on va voir ici l'animation voilà l'animation la vitesse de l'arbre A est égal à la vitesse de l'arbre B par contre l'arbre intermédiaire elle a une vitesse variable le joint de la dame il supporte uniquement des désalignements ou bien des défauts radio il est composé de deux moyeux moyeux à tenons ou bien languettes 1,2,1,2 et d'un disque central 3 à deux réunions orthogonales la transmission entre 1 et 2 est homocénétique c'est à dire oméga 1 est égal à oméga 2 voilà le plateau 1 et le plateau 2 ou bien le moyeux 1 et le moyeux 2 avec des languettes ou bien des tenons un exemple d'animation ici la vitesse de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie elle est identique par contre le disque intermédiaire elle a une vitesse variable le joint de la dame est le composé de deux arbres d'entrée et de sortie soit A et B et un moyeux à tenons voilà le tenon, la languette ou bien d'un disque central deuxième moyeux à tenons c'est l'autre partie voilà la fixation de où il y a le montage d'un joint de la dame le joint de la dame elle permet la transmission d'un mouvement de rotation à deux arbres parallèles placés à une faible distance l'une de l'autre la transmission par joint de la dame elle est homocénétique car la vitesse de l'arbre A est égal à la vitesse de l'arbre B regardez ici le graphe la transmission entre 1 et 2 est homocénétique c'est à dire oméga 1 est égal à oméga 2 panamètre ou bien multibiam l'élément élastique métallique en forme de profilé et liquido généré par un isunage par isunage d'une gorge en hélice du bouchon dans un tube cylindrique il est adapté pour les petits arbres voilà multibiam ou bien panamètre exemple ici l'accouplement flexible panamètre lié à un réducteur à vis sans fin voilà le vis sans fin et la roue à ce niveau là donc ça il est nommé réducteur à roue et vis sans fin et l'élément ici c'est un graisseur pour lubrifier le roue ou le vis sans fin merci de votre attention pour mieux comprendre la leçon le cours complet en pdf sur l'adresse en bas voilà voilà voilà